Bonjour à tous, merci de votre fidélité à cette web TV visible sur le site internet du diocèse de Clermont, clermont.catholique.fr. Aujourd'hui, la vie consacrée, la vie religieuse, dit autrement, un choix de vie fait par quelques 7500 hommes religieux et quelques 32500 femmes religieuses de par le monde sur Saint-Pierre. Bonjour, soyez la bienvenue. Sœur Saint-Pierre, c'est votre nom de religieuse, votre vrai nom, c'est Valex, Anne-Marie Valex. Vous êtes auvergnade, vous êtes née à Rochefort-Montagne, vous avez 56 ans, vous avez un métier, vous êtes enseignante à l'institution scolaire Saint-Alire. Saint-Alire, c'est un lieu que vous connaissez bien, puisque c'est le lieu de la communauté qui est la vôtre, la communauté des Sœurs Ursulines. Et vous avez fait le choix de devenir religieuse à Saint-Alire, ou plutôt au cœur de la communauté des Ursulines, en 1976. Racontez-nous, prenez le temps, s'il vous plaît. Je ne sais pas si je dois vous dire, Sœur Saint-Pierre ou Anne-Marie, prenez le temps de nous expliquer les choses. Et d'ailleurs, ce sera ma première question. Ce n'est pas trop dur de perdre son identité, on vous dit Sœur Saint-Pierre, alors que vous êtes et vous resterez toute votre vie, Anne-Marie ? Je crois qu'on ne peut pas penser les choses en termes de perte d'identité. Je pense que le non-religieux est une tradition qu'on trouve déjà dans l'Évangile. Tu t'appelleras Pierre, bon. Ce n'est pas une perte d'identité, c'est plutôt, comment dire, comme une espèce de confirmation d'identité, ou comme une identité complémentaire. Cela étant, j'aurais volontiers gardé mon prénom Anne-Marie, que j'aime bien, et qui me sert toujours, et qui est toujours mon état civil. Si je ne l'ai pas gardé, c'est parce qu'il y avait déjà une Sœur Anne-Marie dans la communauté, et que ça aurait pu créer des ambiguïtés ou des difficultés au plan de la communication, du courrier, etc. Mais il ne s'agit pas du tout d'une perte d'identité, et je pense que de toute façon, un choix de vie qui s'opérerait sur le fond d'une perte d'identité serait assez rapidement, me semble-t-il, voué à l'échec. Alors précisément, Sœur Saint-Pierre, vous avez fait un choix, un choix de vie, on le sait tous, quels que soient les choix que l'on fait dans la vie, les choix sont liés à des rencontres. Complètement. À des moments où on se dit, bien voilà, je voudrais peut-être ressembler à telle personne, ou avoir telle vie qui pourrait peut-être davantage correspondre à ce que je ressens au fond de moi. Racontez-nous comment vous avez fait ce choix, et quelles sont les rencontres qui vous ont poussé à faire ce choix en 1976. C'est assez difficile de raconter, parce que ce qu'on raconte, c'est la part qu'on perçoit soi-même, mais je pense que dans ce qu'on appelle une vocation, on reviendra peut-être sur le sens de ce terme qu'il faut employer entre guillemets, il y a toute une part qui nous est à nous-mêmes inconnue, et qu'on ne connaîtra probablement jamais. Mais moi, ce que je peux dire, c'est que l'idée de rentrer chez les Ursulines m'est venue du fait que j'avais connu les Ursulines, où j'ai été élève de la 3e à la Terminale. C'est-à-dire à Saint-Alires. À Saint-Alires, tout à fait. J'ai été élève des Ursulines et j'ai été assez convaincue, à l'époque, par la manière dont elles envisageaient l'éducation, c'est-à-dire sans aucune surchauffe religieuse, avec une grande, grande ouverture culturelle qui m'intéressait beaucoup. Donc c'était leur capacité à accompagner, ou la spécificité de l'accompagnement qu'elles avaient envers les jeunes, plus que leur état de vie. Oui, d'une certaine manière, parce que leur état de vie, à part voir que c'était une communauté de sœurs qui était à l'époque beaucoup plus visible, au moins numériquement, qu'elle ne l'est maintenant, bon, on ne voyait pas grand-chose, on ne les voyait pas prier ensemble. Les lieux de la communauté étaient à l'époque ce qu'on appelait en clôture, c'est-à-dire que les élèves n'y allaient pas, ou les élèves n'y allaient que très clandestinement, parce qu'elles avaient envie de s'amuser. Mais je n'ai pas perçu, moi, véritablement, la communauté en tant que telle, mais j'ai rencontré, et vous parliez de rencontres tout à l'heure, et de fait, les rencontres sont déterminantes, dans un choix de vie, bien sûr, j'ai rencontré de vraies éducatrices, et des éducatrices qui n'étaient pas, ça paraît évident, mais il faut quand même le dire, qui n'étaient pas des prosélytes, c'est-à-dire qui ne cherchaient pas à engranger des militants, qui ne cherchaient pas à grossir leurs troupes, mais qui cherchaient véritablement à permettre à chacun de devenir ce qu'il était. Et par des voies qui étaient celles de l'éducation, de l'enseignement, du goût pour la culture, de l'ouverture aux formes contemporaines de culture, je pense en particulier à la musique, au cinéma, etc. Et c'est quelque chose qui, quand le choix de vie, pour moi, est devenu un peu décisif, c'est quelque chose qui m'a fait dire, « je vais rentrer chez les Ursulines », parce que cette manière-là d'éduquer me convenait tout à fait, et j'avais envie, moi-même, d'être dans cette ligne. Ça ne vous a jamais fait peur, en réfléchissant, et avec du recul, de vous dire que vous n'auriez jamais d'enfant, que vous n'auriez pas la vie de la plupart des jeunes filles, auxquelles, justement, les jeunes filles peuvent peut-être rêver ? Alors, je crois que, quand on se décide pour un choix de vie, on y met une certaine forme de passion, une certaine forme d'enthousiasme, même si, bon, je ne suis ni très passionnée, ni très enthousiasme, au moins ouvertement, je suis plutôt auvergnate, et un peu, voilà. Un peu réservée. Un peu réservée, voilà. Attention, il n'y a pas que des auvergnats qui nous écoutent. Bien sûr. On nous regarde. Mais le tempérament entre aussi en ligne de compte, et donc, je pense que, quand on... Quand on prend une option de vie, quand on fait un choix de vie, bien sûr qu'on sait qu'on n'aura pas d'enfant, qu'on ne voudra pas une famille, etc., mais on voit plutôt les aspects positifs, les aspects constructifs, les aspects qui développent la personne. Et, en fait, ce qui pourrait, dans ce choix de vie, apparaître comme un certain nombre de frustrations, et il n'y a pas de choix de vie sans frustration, c'est bien évident, m'est apparu, moi, par chance, je pense, beaucoup plus tard, et de façon assez diluée dans l'existence. Donc, sans que ce soit, pour moi, une épreuve infranchissable. Mais c'est vrai qu'en faisant un choix de vie, eh bien, d'une certaine manière, on se condamne à ne jamais en accomplir d'autres. C'est évident. Sœur Saint-Pierre, je l'ai dit tout à l'heure en ouverture de témoignage avec vous, aujourd'hui, sur cette antenne, vous êtes enseignante, vous êtes philosophe, et quelque part, peut-être, me permettrez-vous de dire que ce sont les religieuses que vous avez rencontrées dans le passé qui vous ont aussi permis de devenir ce que vous êtes professionnellement. Parce que vous avez fait le choix d'avoir un véritable métier aux yeux de la société civile. D'ailleurs, est-ce que vous acceptez ma remarque ? Est-ce que c'est aux yeux de la société que vous aviez besoin d'avoir un métier ? Ou est-ce que c'est d'abord pour vous-même que vous aviez besoin d'avoir à la fois un vrai métier et un choix de vie différent ? Je crois que la reconnaissance par la société est absolument nécessaire à quiconque. Je crois que c'est très important. Quand on dit reconnaissance par la société, ça ne signifie pas qu'on soit encensé par la société. On sait que les enseignants ne le sont pas nécessairement, mais de fait, l'enseignement catholique qui prétend à une forme de partenariat avec l'éducation nationale est bien susceptible, effectivement, et à juste titre, d'une reconnaissance par la société civile. Si vous voulez, pour le coup, c'est quelque chose que je peux dire après coup, mais ça n'est pas ma motivation première. Ma motivation première, c'était l'éducation. Et c'est vrai que l'éducation m'intéressait, et l'enseignement, parce que les études m'ont intéressée beaucoup, et c'est ce qui m'a déterminée à me former véritablement au métier d'enseignante. Alors oui, c'est vrai, j'ai été marquée par un certain nombre d'ursulines qui m'ont donné le goût pour telle ou telle matière, c'est vrai, en particulier pour la philosophie. Et ensuite, ça s'est confirmé par la rencontre de gens qui ont été très déterminants pour moi, qui n'étaient pas forcément des chrétiens, qui étaient parfois des athées assez convaincus et assez militants, qui ont été mes professeurs d'enseignement supérieur, et en particulier mes professeurs d'Hippocagne et de Cagnes. C'est quoi le quotidien de Sœur Saint-Pierre, enseignante et Ursuline, religieuse à l'Institution Saint-Alire ? Alors le quotidien, en gros, c'est des cours, bien sûr, son horaire de cours dans la semaine, c'est-à-dire on rencontre les élèves, on prépare ses cours, on corrige des copies, on pense à ce qu'on va faire, on élabore des stratégies, et puis c'est la vie commune avec les repas en commun, avec les offices, nous disons ensemble les laudes le matin, les vèpres le soir, au l'autre, je n'y suis généralement pas parce que je suis en cours, et donc le temps des vèpres, et puis le temps du repas du soir, et puis la rencontre qu'on a en communauté le soir après le repas. Une sorte de vie, on pourrait dire, qui ressemble en gros à une vie de famille. On dit souvent que la vie religieuse a, pour ceux qui ne la connaissent pas ou qui la regardent de l'extérieur, un caractère très contraignant, parce que tout est réglé comme du papier à musique. Est-ce que vous le ressentez ? Est-ce que ça, sincèrement, ça a été difficile pour vous de vous y soumettre ? D'une part, je n'ai jamais trouvé contraignant, contraignante, les structures qui régissent la vie, parce que je me dis que de toute façon, dans tout groupe, il faut un horaire, il faut un certain nombre d'éléments communs. Donc, ça n'est pas ça véritablement qui m'a pesée, et ça m'a d'autant moins pesée que, au moins au début, et pour une partie de ma vie religieuse, la part de la liturgie, c'est-à-dire des offices en commun, a été quelque chose de très important et de très fondateur. Je pense que c'est véritablement là aussi, parce qu'au contact des autres, bien sûr, mais que j'ai nourri ma foi, que j'ai nourri ma motivation. Alors, la vie d'aujourd'hui est forcément beaucoup moins réglée qu'elle ne l'était il y a 10, 15, 20 ans, d'abord parce que nous sommes beaucoup moins nombreuses, parce que la plupart des sœurs de la communauté, nous sommes 11 actuellement, la plupart des sœurs de la communauté ne sont plus en activité officiellement, elles font des tas de choses, mais elles ne sont plus en activité officiellement, et elles ne sont plus, pour la plupart d'entre elles non plus, véritablement au contact. Voilà, elles sont à la retraite. Alors, être à la retraite, ça suppose qu'on a quand même des activités et des liens avec l'établissement, mais on n'est pas dans la même situation que la vie professionnelle. Donc, parce que la vie est ce qu'elle est, et parce que la communauté est devenue ce qu'elle est, on ne peut pas dire que, véritablement, l'horaire soit, et aujourd'hui, moins qu'il y a encore quelques années, réglée comme du papier à musique. Les vraies contraintes ne sont pas là. Sur Saint-Pierre, on réalise cet entretien, et d'autres suivront avec d'autres religieuses, d'autres religieux, dans le cadre de la journée de la vie consacrée, de la vie religieuse, le pape Benoît XVI, mais je fais allusion dans ma tête à Jean-Paul II, qui l'avait fondé, effectivement, cette journée du 2 février, Benoît XVI la réitère d'année en année, c'est très important. Est-ce que vous pensez que la vie religieuse est un véritable cadeau offert aux communautés paroissiales, aux paroisses, aux diocèses ? C'est difficile pour moi de le dire, parce que... Vous êtes religieuse. Voilà. Et parce qu'on sait bien pour soi-même que... Enfin, je plaisante un peu, là, mais qu'on n'est pas toujours un cadeau. Mais peut-être que oui, et un certain nombre de gens le disent. En tout cas, ce que je peux dire, moi, là-dessus, et sans idéaliser quoi que ce soit, c'est qu'à Saint-Alire, la communauté des Ursulines est devenue maintenant beaucoup moins visible, beaucoup moins active. Je pense qu'il y a un certain nombre de gens dans l'institution qui n'y font pas plus attention que ça. Mais il y a un certain nombre aussi de personnels, d'enseignants, de parents d'élèves, etc., qui disent « Ah, mais c'est bien que vous soyez là, c'est bien qu'on puisse vous rencontrer, vous êtes un peu l'âme de cette maison, etc. » Alors, je pense que c'est quelque chose, si on est un « cadeau », c'est sans doute parce qu'on est capable de faire, parce qu'on peut renforcer une équipe, parce qu'on peut rendre un service, certainement, et il manque du monde toujours pour ça. Mais je pense que ça vient aussi de ce qu'on est, et de ce qu'on est pas tellement en tant que personnes séparées et particulières, mais en tant que communauté représentative. Une dernière question que j'ai envie de vous poser, pour celles et ceux d'entre nous, téléspectateurs, qui vous connaissent, en tout cas sur Clermont-Ferrand, c'est que vous êtes l'une des plus belles voix d'Auvergne, et là, hors contexte catholique, vous êtes l'une des plus belles voix d'Auvergne, il suffit qu'on vous entend chanter, vous n'allez peut-être pas le faire la capella dans ce studio. C'est quoi le chant pour vous ? Là, j'ai envie de dire Anne-Marie, c'est quoi le chant pour vous ? Là, c'est très fondamental. Alors, une plus belle voix d'Auvergne, ça me parait un peu démesurée, mais cela étant, le chant, pour moi, c'est quelque chose qui a été très, très déterminant, y compris dans la vie religieuse. Le chant liturgique est une expression de la foi extraordinaire, parce que, précisément, c'est une expression qui délivre de la subjectivité. Je ne suis pas enfermée dans mes propres mots à moi, je peux faire porter ce que j'ai dans le cœur par les mots d'autres, de poètes, je pense à quelqu'un comme Didier Rimeau, par qui j'ai été très marquée, et je pense que le chant est une expression qui touche très, très profondément ce qu'on est, nos propres racines, et je pense que c'est aussi en lien, bien sûr, avec le métier d'enseignante, qui consiste, certes, pas à chanter, mais qui est un travail de la voix. Et la voix, c'est le corps, la voix, c'est la personne, la voix, c'est comme le visage, ce par quoi aussi, on entre en relation. Mais la partie chant, pour moi, et chant liturgique, est une partie très, très importante de ce que je suis, vraiment. Merci beaucoup d'avoir pris du temps, Sœur Saint-Pierre, pour venir témoigner sur cette antenne. Alors, d'autres témoignages, je le disais, à découvrir sur cette même Web TV du diocèse de Clermont, d'autres témoignages à découvrir sur la radio du diocèse RCF 63. Tout un tas, également, d'articles en lien avec cette journée de la vie consacrée de la vie religieuse dans les nouvelles du diocèse de Clermont et puis sur le site du diocèse www.clermont.catholique.fr Réalisation de cette émission, Michel Pobleté, assisté de David Marquez. Merci beaucoup, à très bientôt. Merci. 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 Merci.